Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du sujet un petit peu qui est dans toutes les bouches, c'est l'inflation. Alors l'inflation temporaire, l'inflation durable, l'hyperinflation, voire même quelque chose d'un petit peu oublié mais qui reviendra peut-être post-Covid, sait-on jamais, c'est ce qu'on connaissait et ce dont on avait peur avant, c'est la déflation. Mais au-delà de cela, donc pour savoir ce que moi je pense de l'inflation, je vous ai déjà partagé mon avis et je pense que le plus important dans ce sujet inflationniste, c'est de bien comprendre que c'est un processus lent et que donc on peut avoir tout un tas d'arguments en effet qui nous permettent d'avoir une vision de cette inflation à long terme mais ce dont il faut faire attention c'est bien comprendre que cette vision à long terme, on ne va pas y aller nécessairement en une seule ligne droite. Vous avez des cycles intermédiaires, des cycles de moyen terme et des cycles de plus court terme. Évidemment on parle d'économie, donc le court terme, ce n'est pas comme quand on est en bourse ou c'est vraiment quelques jours etc. Non, c'est des espaces beaucoup plus longs. On parle en mois, on parle en années. Et la raison première pour laquelle vous avez en ce moment sur l'inflation autant d'avis que d'économistes, d'analystes lambda etc. tout comme moi par exemple, c'est tout simplement qu'on est dans de la projection sur le futur. Et c'est évidemment un exercice compliqué et ce n'est que quand on va commencer à avoir des statistiques au fur et à mesure que l'on va pouvoir étayer un petit peu plus les hypothèses de travail et commencer en effet à en favoriser une plus que l'autre. Comme actuellement on est au début, c'est normal qu'on ait beaucoup d'avis. Alors bien entendu il y a beaucoup d'avis qui se rejoignent pour prétexter l'inflation, voire même l'hyperinflation. On se rappellera que de toute façon l'hyperinflation et la peur en effet de tout cet argent déversé etc. Ça ne date pas d'hier. Vous avez énormément de prix Nobel même qui se sont cassés les dents dessus en annonçant l'hyperinflation sans comprendre en effet que l'essentiel de la Fed et des banques centrales, ce sont des dispositions avant tout comptables. Vous n'avez pas cette création pure et dure et surtout cet argent-là ne va pas entièrement dans les mains du consommateur. Alors ce qui est un peu plus inflationniste bien entendu c'est les goulots d'étranglement que l'on a parce qu'on a eu une économie fermée, une réouverture. J'avais essayé de vous l'exprimer par une vidéo précédente en vous exprimant une espèce de sinusoidale. C'est-à-dire que vous avez une compression de l'offre avec une demande subite qui revient, des anticipations évidemment de différents opérateurs pour faire du stockage etc. Et ça c'est ce qui vous crée le pic de demande, ce qui vous crée le pic inflationniste de court terme entre guillemets. Puis après on parlera d'une désinflation puisque vous avez un certain nombre d'achats qui ont été faits par anticipation qui ne se feront pas dans le futur. Donc vous avez un petit contre-coup et enfin vous reprenez d'une manière plus linéaire l'inflation. Et je pense que là où le bas blesse quelque part et là où il faut faire très attention c'est que pour moi le marché depuis 10 ans tient essentiellement parce qu'il y a un chevalier blanc. Il y a la confiance dans le fait que nous avons un chevalier blanc qui est les banques centrales. Et à partir de ce moment-là c'est pour moi le plus grand danger pour les marchés c'est de perdre confiance dans la capacité des banques centrales tout simplement de pouvoir faire quelque chose pour l'économie. Cette perte de confiance je pars du principe que pour l'instant elle n'est pas là. Mais je pars du principe qu'il faut faire très attention avec la communication notamment de la Fed. La Fed nous communique que l'inflation est temporaire. Je pense que c'est un mot qui est très mal choisi. On va parler plus de transition parce que dire que l'inflation est temporaire c'est dire qu'elle va disparaître. C'est faire comprendre aux opérateurs que l'inflation ne va pas durer et qu'on va revenir à des niveaux d'inflation qui n'existent plus. Or l'inflation c'est quoi ? L'inflation c'est une hausse des prix mais en règle générale une fois que vous en tant que consommateur vous avez subi une hausse des prix vous ne voyez pas les prix rebaisser. Vous avez éventuellement de la désinflation sur un certain nombre de produits etc. Le prix final ne baisse pas. C'est à dire que si vous avez l'habitude, j'ai pris cet exemple, tout le monde prend cet exemple là puisque c'est le plus parlant et c'est celui qui va parler au plus grand nombre. Si vous avez l'habitude justement d'acheter votre pain 1€ la baguette ou d'acheter votre bière 3€ la bière et puis dans quelques semaines, dans quelques mois ça passe à 1,20€ ou 3,50€ la bière. Il y a fort à parier que même si demain on doit revenir dans une peur de la déflation etc. vos prix seront conservés et seront les mêmes. Donc vous, vous sentirez qu'éventuellement l'inflation elle n'a pas été temporaire, l'inflation elle est là et elle est restée. Donc c'est ce sentiment là entre le consommateur, les opérateurs de marché et le mot qu'il choisit, le côté temporaire que je trouve très dangereux parce que pour moi et c'est pour ça que la Fed, au delà de ses interventions et de ses minutes of meeting, la Fed passe 36 réunions pour réexpliquer Powell et puis toute la clique pour réexpliquer finalement à chaque fois que cette inflation est temporaire etc. Je pense que voilà, il y a le mot transition, transitoire qui arrive de plus en plus et qui est utilisé de plus en plus. Je pense que c'est ça qui est important mais qui est important également de bien comprendre que l'inflation est là et l'inflation est certainement durable. Ce qui est transitoire, ce qui est temporaire, c'est justement de par les goulots d'étranglement la forte reprise de cette inflation que nous avons connue à 5-6%. Et donc passer éventuellement dans quelques mois à une inflation qui sera à plus 3%, et bien en soi c'est toujours de l'inflation et donc c'est toujours de la durabilité de l'inflation. Donc dire que ça a été une inflation temporaire, ça va être mal vu par le marché, par les opérateurs puisque contrairement quand vous dites temporaire, pour moi une inflation qui était à plus 6% et qui passe à plus 3% ce n'est pas une inflation temporaire. On est dans une inflation transitoire et donc on passe dans une désinflation, c'est-à-dire une baisse de la force de l'inflation. Et ça c'est très important. Et c'est pour ça je pense qu'il y a autant de réunions de Powell et compagnie pour continuer d'expliquer ça, pour bien comprendre qu'on rentre dans un cheminement de pensée où il va falloir faire très attention aux mots et à l'interprétation que l'on donne à ça. Et on le voit, le marché n'est qu'interprétation au final et on peut passer des semaines finalement à interpréter la virgule. Et c'est ça qui peut être très dangereux et donner beaucoup de volatilité au marché parce que justement on a beaucoup de nervosité, parce qu'on est dans une période d'incertitude et tout le monde essaye justement de voir comment on peut anticiper la suite. Mais comme je vous l'ai dit, l'inflation c'est un processus qui peut être lent et ça peut prendre des années réellement à se mettre en place. Pour moi mon idée et mon scénario c'est toujours le même, comme je vous l'avais dit, c'était un pic inflationniste de reprise, un côté désinflation, c'est-à-dire une inflation qui est toujours là, qui n'est pas temporaire, mais c'est la force de la hausse qui est temporaire et qui est transitoire, c'est-à-dire qu'on repasse à une inflation qui est réduite, qui redevient normalisée et ensuite d'un point de vue plus long terme et plus linéaire, cette fois-ci avec moins de pic, là on reprend une courbe ascendante sur l'inflation. On n'oublie pas éventuellement que oui, à court terme, à cause du Covid, à cause justement de ce côté pic de croissance et compagnie, on peut remettre de la déflation sur la table, etc. Mais ça, pour moi, c'est un petit peu tôt et il faut bien comprendre qu'à l'intérieur de ces grands scénarios, vous allez avoir sporadiquement pendant quelques semaines le marché qui va privilégier ou avoir peur d'un scénario intermédiaire. Donc c'est ça qui est important de bien comprendre, c'est de ne pas penser que les choses vont se passer en ligne droite. Et c'est ce à quoi il faut faire très attention parce qu'évidemment, tous les gourous, tous les mecs qui vous vendent des packs anti-crise, des packs pour vous protéger de l'inflation qui arrive, qui va régner votre compte, etc., voilà, ça fait dix ans qu'on l'entend. Mais l'idée est toujours la même, c'est essentiellement pour vous faire peur. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce sont des processus lents et à tirer trop tôt et à ne pas comprendre surtout qu'à l'intérieur d'un scénario global qui potentiellement est le bon, on ne va pas remettre en cause ça, mais dans ce scénario-là qui potentiellement est le bon, vous avez tout un tas de scénarios intermédiaires qui peuvent justement se mettre en place et impacter négativement si vous tirez trop tôt, si vous tirez trop gros et si vous ne comprenez pas que dans un cycle long terme, vous avez des cycles intermédiaires. Et ça, voilà, j'essaie de vous le répéter depuis certainement quelques années déjà, mais je pense qu'on est en plein là-dedans. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de... sinon on se fait complètement balader parce que le marché, il privilégie l'inflation, puis après, il privilégie la désinflation. On vous parle tour à tour d'une tension sur les taux, puis d'une détente sur les taux. C'est à ne plus rien y comprendre, à s'arracher les cheveux et à se dire, bon, il faut que le marché se décide. Mais en fait, qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit juste qu'on est à un moment où on sent bien qu'on a peut-être des changements de paradigme qui se mettent en place, mais ce sont des processus lents. Et donc pendant que les choses se mettent doucement en place, vous avez une hésitation et vous avez tour à tour différents scénarios à l'intérieur d'un plus grand scénario qui se dessinent. C'est comme une configuration. Quand on parle d'une configuration graphique en bourse, j'essaye toujours de vous dire ce qui est important, c'est de définir l'horizon de temps et de définir est-ce que donc on a une tendance haussière à court terme mais potentiellement une tendance baissière à long terme. Et donc de bien comprendre à ce moment-là qu'on est dans une logique de prendre ce qu'il y a à prendre. A contrario, si vous êtes dans une tendance baissière de court terme et dans une tendance de fond haussière à long terme, on est plutôt dans une volonté justement d'acheter les creux de marché et de jouer les rebonds. Et donc pour moi, l'investisseur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on entend, il faut bien comprendre qu'on est sur des dispositions, tout ce qui est matière première évidemment, tout ce qui est surplus monétaire, etc. Ce sont des implications qui mettent du temps et qui vont impacter. Les hausses du salaire, etc. Pareil, même chose, c'est des choses qui mettent du temps à venir. Alors vous avez un premier palier qui peut arriver, mais encore une fois, vous avez essentiellement aujourd'hui les éléments inflationnistes aujourd'hui, quand on regarde à l'intérieur, ce sont essentiellement des éléments non durables qui sont liés à la réouverture économique. Donc avant d'arriver sur des éléments plus durables, il va falloir prendre du temps. Et une fois qu'on aura ces éléments plus durables, etc., c'est là où on se rendra compte, est-ce qu'on a cette désinflation, c'est-à-dire on a toujours cette courbe de hausse de l'inflation linéaire, mais on est sur des niveaux à plus 2 ou plus 3%, au lieu d'être sur des niveaux à plus 6%, comme actuellement, qui sont des niveaux qui font peur, etc. Donc vous l'avez compris, le marché est une bête humaine, est une bête qui va s'adapter au fur et à mesure. C'est un rouleau compresseur. On a potentiellement ce changement de paradigme, oui, où on est en train de changer d'un monde qui a connu justement une baisse de l'inflation drastique sur les 30 dernières années. Potentiellement, on est en train de re-rentrer dans un monde qui redevient inflationniste, avec des pressions inflationnistes, et ces pressions-là, on en avait parlé dans différentes vidéos, qui essentiellement peuvent mettre encore 10 ans à réellement s'accentuer. Donc c'est là aussi où, en tant qu'investisseur, il faut bien comprendre que quand on joue un certain nombre de scénarios, ou quand on écoute les gourous qui cherchent à nous faire peur, etc., c'est de bien comprendre l'aspect timing, et de bien comprendre que ce qu'on est en train potentiellement de jouer, c'est comme on en avait parlé il y a une bonne année, de se dire, bon, il faut profiter des taux bas, prendre un taux fixe, si on croit réellement à l'inflation, et à l'inflation forte et durable, prendre un taux fixe sur une période longue, 15 ans, 20 ans, et jouer le fait que le crédit va se faire rogner par l'inflation. Mais ça, voilà, c'est faire ce genre de pari-là, mais sur du long terme, voire du très long terme. Et quand on est investisseur en bourse, il faut bien comprendre qu'on peut faire du long terme, bien entendu, mais il faut bien que ce soit câblé dans notre profil, parce que vous avez beaucoup de personnes, en effet, qui jouent sur des scénarios qui sont des scénarios très longs termes, etc., comme la dimension inflationniste, et donc, du coup, qui se font balader, puisque, d'une manière intermédiaire, il n'arrive pas à s'adapter et à comprendre les mouvements intermédiaires qu'il peut y avoir, et le fait que le marché, à l'intérieur, potentiellement d'un changement de paradigme, d'un monde qui redevient beaucoup plus inflationniste, va quand même connaître des périodes de désinflation, voire même où on va se refaire peur avec de la déflation, etc., tout en étant, quand on dézoome, dans un monde, quand même, qui arrête d'être dans le scénario précédent, qui était plutôt un scénario de baisse continue des taux. Bien entendu, ça, c'est le scénario inflationniste, qui est celui qu'on cherche à privilégier, mais aujourd'hui, on est tellement en amont de tout cela, que vous avez des personnes qui vont vous dire qu'eux, ils croient plutôt autour de la déflation, et en utilisant exactement les mêmes arguments que l'on peut utiliser pour être plutôt favorable à un monde qui redevient inflationniste. C'est exactement, c'est toujours les mêmes. C'est démographie, etc., productivité, donc tout ce qui est technologie, etc., comme on en a parlé, et je vous avais fait une vidéo sur ces différents éléments. Et donc, c'est bien vous dire qu'on est tellement en amont, et on est tellement au début, qu'en fait, vous vous en rendez compte quand vous avez les intervenants qui utilisent exactement les mêmes arguments pour une conclusion différente. Ça, ça veut dire que vous êtes sur des hypothèses de travail qui en sont à leur balbutiement. Et c'est tellement des lames de fond, je veux dire, un paquebot, vous avez beau éventuellement changer le cap, avant que visuellement, vous voyez que le paquebot tourne, ça peut mettre beaucoup de temps. Eh bien, l'économie, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est pour ça que ça tâtonne énormément. Alors, je voulais faire cette vidéo pour répondre à beaucoup de questions, justement, de personnes qui ont des certitudes sur l'inflation ou pas, et de bien intégrer que quand vous jouez ce type de scénario-là, ce type de scénario macroéconomique, vous êtes sur des scénarios qui sont quand même longs. Et donc, il ne faut pas sous-estimer les mouvements intermédiaires que vous pouvez avoir, qui peuvent donc avoir de gros impacts sur votre portefeuille, si vous l'avez d'ores et déjà pondéré vis-à-vis d'un scénario précis. Et donc, pour moi, je le répète assez souvent, mais l'importance de rester à minima actif sur les marchés pour bien comprendre ces différents flux, justement, intermédiaires qu'il peut y avoir et essayer d'en sortir, évidemment, le meilleur. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si tel est le cas, de la partager également et de me dire ce que vous en pensez en commentaire, quel est votre scénario favorable. Et puis, voilà, de bien intégrer, au-delà de toutes les vidéos qui voient l'avenir mieux que tout le monde, évidemment, de bien intégrer ces phénomènes intermédiaires et que, quelque part, personne ne connaît l'avenir. Sinon, ça serait simple. Et tous les gourous, évidemment, seraient plus riches que Warren, de fait. Donc, j'en reste là pour cette vidéo. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes ! Sous-titrage ST' 501